ABP édition présente Brian Tracy. Développer son plein potentiel. Les stratégies et compétences qui vous permettront de libérer vos pouvoirs cachés pour réussir. Lus par Geoffrey Lorre. Bonne écoute. Remerciements. Cet excellent livre peut être la clé de votre réussite et de votre bonheur si vous suivez ses principes puissants. Hodge Mandino. Écrire un livre est une entreprise incroyable, surtout si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Il faut des années de recherche et d'expérience, puis des mois, voire des années d'écriture et de réécriture. Ce livre est le fruit des milliers d'heures de séminaires que j'ai animés et des innombrables suggestions et observations des milliers d'hommes et de femmes avec lesquelles j'ai eu le privilège de travailler au fil des ans. Ma vie a été un long processus continu de développement personnel et professionnel, comprenant la lecture de milliers de livres et d'articles, l'écoute de milliers d'heures d'enregistrements sur cassette audio et la participation à d'innombrables cours et séminaires. Comme le dit Tennyson dans Ulysse, je suis une part de toutes ces rencontres. J'ai été influencé par plus de personnes que je ne peux en compter, mais je tiens à remercier certaines d'entre elles d'avoir rendu ce livre possible. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les nombreux hommes et femmes de qualité qui ont participé à mes séminaires et conférences au fil des ans. Leurs points de vue, leurs observations et leurs expériences m'ont été d'une valeur inestimable et ont été indispensables à la rédaction de ce livre. Vous savez qui vous êtes et ma gratitude à votre égard est sans limite. Je remercie tout particulièrement le regretté John Boyle de m'avoir ouvert les yeux sur le pouvoir de l'esprit dans la détermination de tout ce qui nous arrive. Je remercie Earl Nightingale de ses merveilleuses idées sur le potentiel de l'individu moyen et Dennis Whiteley d'avoir résumé les principes de la réussite dans son programme de cassettes audio « Attitude d'un gagnant ». J'ai été grandement influencé dans ma réflexion par de nombreux penseurs, écrivains et orateurs merveilleux tels que Stephen Covey, Ken Blanchard et Tom Peters, ainsi que par Zig Ziglar, Jim Rohn, Tony Robbins et Wayne Dyer. Je suis extrêmement reconnaissant envers mes amis de Nightingale, Conant Corporation, Vic Conant, Kevin McKinley, Mike Wilbond et Jill Chaita, qui ont travaillé avec moi pendant des années pour assurer la qualité des enregistrements audio de ces idées. Je suis particulièrement reconnaissant envers mes sponsors de séminaires, Jen Hammond, Dan Bratland, Jim Coffman, et Suan Saindidge, qui ont mis ces principes à la disposition de milliers de personnes en organisant avec moi des séminaires publics dans toutes les grandes villes d'Amérique du Nord au fil des ans. Dans mon entreprise, passée et présente, plusieurs personnes m'ont aidé et m'aident encore de façon incommensurable. Je remercie chaleureusement Victor Reisling, qui a travaillé avec moi pendant des années, commençant tôt et restant tard, et qui a apporté une contribution essentielle à ma carrière dans ces phases de formation. Je remercie mon ami et partenaire Michael Wolff, ma directrice du marketing, Donna Villerealy, mes assistantes de direction et secrétaires, Mavis Hancock et Shirley Whitstown, sans l'aide desquelles ce livre n'aurait peut-être jamais été achevé, car elles ont tapé et retapé le manuscrit. Je remercie mes amis de Simon & Schuster, en particulier mon éditeur Bob Bender, pour leur soutien et leur encouragement lors de la préparation du manuscrit, et sans qui ce livre n'aurait pas vu le jour. La personne la plus importante dans tout ce processus a peut-être été Margaret McBride, mon agent littéraire, dont la foi et la confiance en moi et en mon travail, ont été l'étincelle cruciale qui a déclenché l'écriture de ce livre. Merci Margaret. L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises dans la vie est que personne n'y arrive jamais seul. Nous dépendons tous des autres pour pratiquement tout. Je voudrais remercier tant de personnes, mais je manquerais de place. Alors, permettez-moi de conclure ces remerciements en remerciant ma merveilleuse épouse, Barbara, pour tout, mais surtout pour m'avoir patiemment supporté pendant des mois alors que je travaillais sur ce livre. Et à mes chers enfants, Christina, Michael, David et Catherine, qui ont été continuellement privés de mon temps. Je promets de me rattraper. Ce livre est dédié avec amour à ma merveilleuse épouse, Barbara, la meilleure amie, épouse, mère et partenaire dont j'aurais pu rêver. Que Dieu vous bénisse et merci pour tout. Vous faites de moi un homme très chanceux. Introduction Le système que vous allez apprendre à connaître peut changer votre vie. Ce livre contient une synthèse unique d'idées, de méthodes et de techniques, réunies pour la première fois en un seul endroit. Les différents éléments de ce système ne sont toutefois pas nouveaux, ils ont été appris et réappris à toutes les époques de l'histoire de l'humanité. Ces principes et pratiques ont été testés et éprouvés par des millions d'hommes et de femmes, et toutes les grandes réussites reposent sur eux. En intégrant ces idées et ces méthodes dans votre vie quotidienne, vous vous sentirez plus heureux, en meilleure santé et plus sûr de vous. Vous éprouverez un plus grand sentiment de puissance, d'utilité et d'autodétermination. Vous serez plus positif, plus concentré et plus à même d'atteindre vos objectifs. Vous vous entendrez mieux avec les personnes importantes de votre vie. Vous réussirez davantage dans votre carrière et vous vous sentirez mieux dans votre peau. Vous apprendrez à libérer les grandes réserves inexploitées de potentiel qui se trouvent au plus profond de vous. En pratiquant les exercices qui accompagnent chaque chapitre, vous obtiendrez des résultats qui vont bien au-delà de vos efforts. Vous propulserez votre vie entière sur la voie du succès, de la réussite et d'un bonheur plus grand que vous ne l'avez peut-être jamais connu. Pour utiliser une analogie simple, la vie est comme une serrure à combinaison, mais avec plus de chiffres. Si vous utilisez les bons chiffres dans le bon ordre, la porte s'ouvrira à vous. Il ne s'agit pas d'un miracle ni d'une question de chance. Peu importe qui vous êtes, tant que vous avez les bons chiffres. De même, il existe une combinaison appropriée de pensées et d'actions qui vous permettra d'accomplir presque tout ce que vous voulez vraiment et vous pouvez trouver cette combinaison si vous la cherchez. La santé, la richesse, le bonheur, la réussite et la sérénité relèvent tous du même principe. Si vous faites les bonnes choses de la bonne manière, vous obtiendrez les résultats que vous souhaitez. Si vous pouvez déterminer exactement ce que vous voulez, vous pouvez découvrir comment d'autres y sont parvenus avant vous. Si vous faites alors ce qu'ils ont fait, vous obtiendrez les mêmes résultats qu'eux. Ce secret de la réussite est si simple que la plupart des gens l'ignorent. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Si vous le voulez suffisamment et si vous êtes prêts à persister suffisamment longtemps et avec suffisamment d'acharnement à faire ce que d'autres ont fait pour accomplir des choses similaires avant vous. Peu importe que vous soyez jeune ou vieux, homme ou femme, noir ou blanc. Peu importe que vous soyez né avec une cuillère en argent dans la bouche ou que vous veniez d'un milieu défavorisé. La nature est neutre. Elle ne fait pas de différence entre les individus. Elle ne favorise personne. Elle vous rend ce que vous lui donnez, ni plus ni moins. Et vous pouvez déterminer ce que vous y mettez. Goethe a écrit un jour « La nature ne comprend pas la plaisanterie. Elle est toujours vraie, toujours sérieuse, toujours sévère. Elle a toujours raison. Et les erreurs et les fautes sont toujours celles de l'homme. Elle méprise l'homme incapable de l'apprécier, ne se résigne et ne révèle ses secrets qu'à ceux qui sont aptes, purs et vrais. » Les personnes qui ne réussissent pas ont du mal à accepter cette idée parce qu'elles ont l'habitude de chercher les raisons de leur vie en dehors d'elles-mêmes. Mais la preuve est partout autour de nous. Où que vous regardiez, vous voyez des hommes et des femmes de toute origine, jeunes et vieux, noirs et blancs, éduqués ou non, accomplir de grandes choses et apporter une contribution précieuse à la société dans laquelle ils vivent. Dans le même temps, vous voyez des hommes et des femmes ayant tous les avantages en matière de formation et d'éducation qui semblent n'aller nulle part dans leur vie. Ils occupent des emplois qu'ils n'aiment pas, restent dans des relations qu'ils n'apprécient pas et vivent bien en deçà de leur potentiel de réussite et de bonheur. Pour être heureux et réussir, pour obtenir plus que ce que vous voulez vraiment dans la vie, il faut connaître les combinaisons des serrures. Au lieu de faire tourner la roue de la vie en espérant avoir de la chance, comme si vous jouiez à la machine à sous, vous devez étudier et imiter ceux qui ont déjà fait ce que vous voulez faire et obtenu les résultats que vous souhaitez. C'est ce que propose ce livre. Il contient le meilleur de ce qui a été découvert en matière d'accomplissement individuel, en un seul endroit, sans jargon ni complexité, prêt à être mis en œuvre. Ce système vous donne les combinaisons des serrures dans pratiquement tous les domaines de votre vie. Je sais que ces idées fonctionnent pour deux raisons majeures. Premièrement, je les ai testées et éprouvées par des essais et des erreurs pendant de nombreuses années. Deuxièmement, j'ai enseigné ce système à plus d'un million de personnes et il a fonctionné pour chaque personne qui a appliqué sérieusement ces idées dans sa vie. Certains étudient le droit, d'autres l'ingénierie. Certains lisent les pages sportives et deviennent des références en matière de football, de baseball ou de basketball. D'autres consacrent de nombreuses heures à l'apprentissage de la cuisine, de l'histoire, des timbres, de l'informatique ou des milliers d'autres sujets. J'ai étudié la réussite sous toutes ses formes. Dès mon plus jeune âge, j'ai voulu savoir pourquoi certaines personnes réussissaient mieux que d'autres. Les disparités en matière de richesse, de bonheur et d'influence que je voyais autour de moi me laissaient perplexe. Quelque chose au fond de moi me disait qu'il devait y avoir des raisons à cette inégalité apparente et j'étais déterminé à les découvrir. Je venais d'une famille pauvre et je n'aimais pas cela. Mon père n'avait pas toujours un emploi régulier et nous n'avions jamais assez d'argent pour acheter autre chose que le strict nécessaire. Pendant les dix premières années de ma vie, la plupart de mes vêtements provenaient des associations caritatives, Goodwill et de Saint-Vincent-de-Paul. Pendant mon enfance, j'avais des problèmes de comportement. J'avais toujours des ennuis. Je me mettais en colère et je m'en prenais à la vie sans savoir pourquoi. J'ai été exclu plusieurs fois et renvoyé de deux lycées. J'ai eu plus de retenue que n'importe quel autre enfant dans toutes les écoles que j'ai fréquentées, de la cinquième à la terminale. J'ai échoué au lycée, abandonnant six cours sur sept en dernière année. Mon premier véritable emploi a consisté à faire la plonge dans la cuisine d'un petit hôtel. Après cela, je suis passé d'un emploi à l'autre, vivant dans des pensions, des petits hôtels ou des appartements d'une pièce et dormant parfois dans ma voiture ou sur le sol à côté. J'ai travaillé dans des scieries à empiler du bois et dans des équipes d'exploitation forestière à débroussailler avec une tronçonneuse. Pendant un certain temps, j'ai creusé des puits. J'ai travaillé comme ouvrier du bâtiment et dans une usine sur la chaîne de montage. À 21 ans, j'ai trouvé un emploi de garçon de cuisine sur un cargo norvégien et je suis parti à la découverte du monde. Les années suivantes, j'ai voyagé jusqu'à ce que je n'ai plus d'argent, puis j'ai travaillé jusqu'à ce que je puisse me permettre de voyager à nouveau. À l'âge de 23 ans, je travaillais encore comme ouvrier agricole itinérant le jour et je dormais sur le foin dans la grange du fermier la nuit. Lorsque je n'ai plus réussi à trouver d'emploi, je me suis lancé dans la vente, travaillant à la commission, me faisant payer tous les soirs pour pouvoir manger et payer ma chambre d'hôte un jour après l'autre. Tout au long de ces premières expériences, qui m'ont beaucoup appris sur la vie, j'ai continué à chercher la réponse à la question « Pourquoi certaines personnes réussissent-elles mieux que d'autres ? » J'étais un lecteur vorace. J'étais passionné par le fait de savoir, de comprendre. Je lisais tout ce que je pouvais trouver pour donner un sens et un ordre à ce que je voyais autour de moi. C'était comme une quête pour moi, comme Don Quichotte qui se battait contre des moulins à vent, mais avec une grande différence. Je suis très pragmatique. Je cherchais des explications claires sur des choses spécifiques que je pouvais immédiatement faire pour obtenir de meilleurs résultats. Je n'avais aucune patience pour les grandes théories ou les principes abstraits. La seule question que je me posais à propos de chaque nouvelle idée était « Est-ce que ça marche ? » Lorsque je me suis lancé dans la vente, j'ai tourné en rond pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que je commence à me demander « Pourquoi certains vendeurs réussissent-ils mieux que d'autres ? » Je me suis attaqué à la question sérieusement, en lisant tout ce que je pouvais trouver sur la vente, en écoutant toutes les cassettes audio disponibles et en participant à tous les séminaires de formation qui se présentaient. J'ai demandé aux meilleurs vendeurs quelle était leur méthode et ce qu'ils faisaient pour résoudre les problèmes constants auxquels les vendeurs sont confrontés. J'ai essayé tout ce qui me paraissait logique et je l'ai amélioré au fur et à mesure. Mes ventes ont commencé à augmenter, petit à petit. En six mois, j'étais devenu le meilleur vendeur de mon entreprise. J'ai rapidement enseigné aux autres ce qui avait fonctionné pour moi et nombre d'entre eux sont devenus à leur tour d'excellents vendeurs. Lorsque j'ai commencé à travailler dans le management, j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver qui pouvait m'aider à être plus efficace dans l'obtention de résultats par les autres. J'ai utilisé ce que j'avais appris pour mettre en place une organisation commerciale composée de 95 personnes réparties dans six pays et générant des millions de dollars de nouvelles affaires chaque mois. Lorsque j'ai décidé de me lancer dans la promotion immobilière, j'ai de nouveau consulté les livres. J'ai obtenu une licence immobilière et j'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur le sujet. Pour mon premier projet, alors que je n'avais jamais rien développé auparavant, j'ai acquis un centre commercial de 3 millions de dollars, je l'ai financé, loué, construit et vendu. J'ai appris tout ce que je devais savoir en étudiant et en posant des questions à d'autres promoteurs qui avaient réussi. Au cours des cinq années suivantes, j'ai été responsable de l'achat, de l'annexion, de la planification, du développement, de la construction, de la location et de la vente de propriétés commerciales, industrielles et résidentielles, d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Je suis passé d'un minuscule appartement d'une chambre à coucher avec des meubles loués à mon propre condominium, puis à une maison, puis à une maison encore plus grande avec une piscine et un garage pour trois voitures. J'ai étudié la vente, la gestion et le commerce pour apprendre à bien gagner ma vie. J'ai terminé mes études secondaires le soir et en suivant des cours par correspondance. Sur la base de mes expériences de vie et d'un score élevé aux tests d'aptitude scolaire, j'ai été admis à un programme de MBA pour cadre. J'ai donc passé trois ans à étudier la théorie des affaires avec une spécialisation en planification stratégique et en marketing. Je suis ensuite devenu consultant en gestion et j'ai utilisé mes connaissances et mon expérience pour faire gagner ou économiser des millions de dollars à mes clients. J'ai toujours été fasciné par le sujet du bonheur et par les raisons pour lesquelles certaines personnes étaient manifestement plus heureuses et plus épanouies que d'autres. Pour trouver les réponses, j'ai étudié la psychologie, la philosophie, la religion, la métaphysique, la motivation et l'accomplissement personnel. Pour résoudre mes problèmes de personnalité, j'ai étudié les relations, la psychologie interpersonnelle, la communication et les styles de personnalité. Lorsque je me suis marié, j'ai lu et écouté tout ce que je pouvais trouver sur la parentalité et l'éducation des enfants. Pour améliorer mes relations avec les gens, j'ai lu des livres qui m'ont aidé à mieux me comprendre et à comprendre les raisons pour lesquelles je me sentais et agissais comme je le faisais. J'ai étudié l'histoire, l'économie et la politique afin d'acquérir une meilleure connaissance du passé et du présent et pour savoir pourquoi certains pays et certaines régions de pays sont plus riches que d'autres. Au total, j'ai probablement consacré plus de 20 000 heures d'études sur une période de 25 ans. Beaucoup de ces études se sont déroulées simultanément. Certaines ont duré deux ou trois ans, comme des obsessions. Mais ces études avaient un point commun. Elles avaient toutes pour objectif une compréhension pratique. Il s'agissait d'une recherche continue d'idées, de perspectives et de méthodes, testées et éprouvées, qui pouvaient être appliquées pour améliorer immédiatement les résultats. Ainsi, j'ai fait une grande découverte. J'ai découvert que je pouvais apprendre tout ce dont j'avais besoin pour réussir ce qui me tenait vraiment à cœur. La connaissance rendait tout possible. Il m'a fallu 20 ans pour échapper à la pauvreté et ne plus me préoccuper constamment de l'argent. J'ai alors conclu que si je rassemblais ce que j'avais appris sur la réussite dans un système d'idées que tout le monde pourrait utiliser, je pourrais fournir aux gens des outils qui leur épargneraient des milliers de dollars et des années du travail acharné. En 1981, je me suis assis et j'ai élaboré un système de réussite à l'intention des autres. J'ai conçu un séminaire de deux jours intitulé « Le jeu intérieur de la réussite, The Inner Game of Success », que j'ai ensuite proposé par publipostage et publicité dans les journaux. Les idées présentées dans le séminaire me tenaient à cœur. J'avais un désir intense de les partager avec d'autres. Je savais que ces idées fonctionnaient et j'étais convaincu que quiconque appliquerait ne serait-ce qu'une petite partie de ce système pourrait apporter des changements rapides et positifs dans sa vie. Tout ce qui vaut la peine prend du temps. Le séminaire a mis trois ans à s'imposer. Pendant cette période, j'ai dépensé tout ce que je possédais pour peaufiner le contenu et la présentation du cours. Peu à peu, au fur et à mesure que je réglais les problèmes, le séminaire a commencé à gagner en popularité. Les participants étaient de plus en plus nombreux et venaient de plus en plus loin. Dès le début, les gens décrivaient le séminaire avec des mots tels que « C'est comme si l'on me donnait une nouvelle chance dans la vie » ou « Ce séminaire est comme un chèque en blanc pour l'avenir ». Nous avons fini par changer le nom du cours en séminaire phénix d'après le symbole mythique de la transformation et de la nouvelle vie. En 1984, Nightingale Conant Corporation, le plus grand distributeur de programmes d'apprentissage audio et vidéo au monde, a publié le séminaire sur cassette audio sous le titre « La psychologie de la réussite, The psychology of achievement ». Il est rapidement devenu un best-seller et s'est vendu à près de 500 000 exemplaires. En 1985, la demande pour ce séminaire a dépassé ma capacité à le présenter personnellement. Je l'ai enregistré sur cassette vidéo avec un manuel d'accompagnement et j'ai formé des personnes pour qu'elles puissent le présenter de manière professionnelle. Nous l'avons intitulé « Séminaire phénix sur la psychologie de la réussite, Phoenix Seminar on the psychology of achievement ». La version vidéo est devenue si populaire qu'elle a été traduite en 12 langues et est présentée dans 24 pays. Ce séminaire est utilisé comme cours de base pour la transformation des personnes et des entreprises. Les hommes et les femmes qui suivent le programme en ressortent plus positives et optimistes vis-à-vis d'eux-mêmes, de leur famille, de leur travail et de tous les aspects de leur vie. Ils se sentent plus confiants, compétents et capables de diriger et de contrôler leur vie de manière plus productive. Les entreprises utilisent le « Séminaire phénix sur la psychologie de la réussite » pour améliorer la productivité, les performances et le rendement. Elles l'utilisent comme cours de base pour les programmes de travail d'équipe et de gestion de la qualité totale, constatant que lorsqu'elles forment des personnes de qualité totale, ces dernières construisent l'entreprise. Ce livre est ma réponse aux milliers de diplômés qui m'ont demandé de présenter ces concepts sous forme écrite. Le système que vous apprendrez dans les pages qui suivent est le même que celui enseigné lors du séminaire phénix sur la psychologie de l'accomplissement. Il s'agit d'une approche complète et exhaustive de l'art de bien vivre, d'une vie caractérisée par le bonheur, l'harmonie, la santé et la véritable prospérité. Un dernier pont avant de commencer. Au fil des ans, des milliers de mes diplômés sont revenus me voir, parfois quelques heures seulement après avoir appris ce système, et m'ont dit « Vous n'allez pas croire ce qui m'est arrivé ». Ils m'ont ensuite raconté les choses merveilleuses qui se sont produites dans leur travail et leur vie personnelle depuis qu'ils ont commencé à appliquer ces idées. Je veux donc que vous sachiez à l'avance que j'y croirais, quoi qu'il en soit. Je sais que lorsque vous commencerez à mettre en pratique ces principes dans votre vie, vous connaîtrez des succès que vous n'auriez jamais imaginé auparavant, et plus vous utiliserez ces idées, mieux elles fonctionneront pour vous. Votre avenir ne sera plus limité que par votre imagination. Chapitre 1. Faites de votre vie un chef-d'œuvre. Nous vivons l'ère de l'accomplissement. Jamais autant de personnes n'ont accompli autant de choses dans des domaines aussi variés qu'aujourd'hui. Plus de gens réussissent à un rythme plus rapide qu'à n'importe quelle autre période de l'histoire. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités de transformer vos rêves en réalité qu'aujourd'hui. D'éminents futurologues et hommes d'affaires prédisent que l'humanité entre dans un âge d'or. Les idéaux occidentaux de démocratie, de liberté individuelle et de libre entreprise balayent le monde et apportent prospérité, croissance et liberté humaine partout où ils sont sérieusement mis à l'épreuve. Il n'y a probablement jamais eu de meilleur moment pour vous permettre d'obtenir plus de succès, de liberté, de bonheur et d'indépendance financière qu'en ce moment même. Ce livre vous montrera comment améliorer votre vie, atteindre vos objectifs et réaliser votre plein potentiel de réussite et de bonheur. Peu importe qui vous êtes ou quelle est votre situation, vous avez en vous, dès maintenant, la capacité d'accomplir plus que vous ne l'avez jamais fait auparavant. Vous avez le potentiel de dépasser tous vos niveaux d'accomplissement antérieurs. Vous pouvez être, avoir et faire plus que vous n'avez peut-être jamais imaginé. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apprendre à le faire, puis de mettre en pratique ce que vous avez appris. Tout ce qui figure dans ce livre a été testé et prouvé dans le creuset de la vie réelle. Ma propre expérience a fait de moi une sorte de cobaye pour ces idées. Si j'avais conçu mon début de vie comme un test idéal, je n'aurais probablement pas pu faire mieux. Je suis parti de si loin que personne n'aurait pu me reprocher de n'être arrivé à rien. Mon histoire personnelle Je suis né au Canada en 1944. Mes parents étaient de bonnes personnes et travaillaient dur, mais nous n'avions jamais assez d'argent. Je me souviens encore de mes parents répétant sans cesse pendant mon enfance. « Nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous ne pouvons pas nous le permettre. » Peu importe ce que c'était, nous ne pouvions pas nous le permettre. Ils avaient vécu la grande dépression et ne s'étaient jamais complètement remis de l'expérience de se préoccuper constamment de l'argent. À l'adolescence, j'ai pris conscience pour la première fois que beaucoup d'autres familles semblait s'en sortir beaucoup mieux que nous. Elles avaient de plus belles maisons, des vêtements plus récents et de meilleures voitures. Elles avaient l'air de ne pas se préoccuper autant de l'argent que nous et elles semblaient pouvoir s'offrir beaucoup de choses dont notre famille ne pouvait même pas rêver. C'est à cette époque que j'ai commencé à me poser la question suivante. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles mieux que d'autres ? Je me suis demandé pourquoi certaines personnes semblaient gagner plus d'argent, avoir des relations et des familles plus heureuses, vivre dans de plus belles maisons et, de manière générale, tirer beaucoup plus de joie et de satisfaction de la vie que d'autres. Il se trouve que j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à cette question car je passais beaucoup de temps seul. J'étais ce qu'on appelait un perdant. Je faisais des bêtises en classe. Je fréquentais une mauvaise bande de gamins. J'étais toujours en train de parler pour attirer l'attention et j'ai fini par devenir très impopulaire. On dit que tout le monde est bon à quelque chose, même si c'est pour donner le mauvais exemple. C'était mon cas. J'étais l'enfant que les parents et les enseignants désignaient comme un avertissement. « Si tu ne te reprends pas », disait-il, « tu finiras comme Tracy ». À 16 ans, j'ai eu la première révélation qui a changé le cours de ma vie. Un jour, j'ai compris que si je voulais que les choses changent pour moi, c'était à moi de changer. Si je n'aimais pas être malheureux, impopulaire et constamment en difficulté, c'était à moi de faire quelque chose pour y remédier. C'est ainsi qu'a commencé sérieusement la recherche de la réponse à la question « Pourquoi certaines personnes réussissent-elles mieux que d'autres ? » Après avoir abandonné mes études secondaires et travaillé comme ouvrier pendant plusieurs années, j'ai finalement économisé un peu d'argent et je suis parti voir le monde. Depuis, j'ai voyagé ou travaillé dans plus de 80 pays sur six continents. J'ai vécu des situations et des expériences que la plupart des gens ne pourraient pas imaginer. J'ai été très pauvre, j'ai manqué de nourriture et j'ai dormi à même le sol un nombre incalculable de fois dans des pays lointains et étrangers. J'ai également séjourné dans de magnifiques hôtels et dîné dans des restaurants raffinés dans les grandes villes du monde. Avec le temps, je suis devenu cadre supérieur d'une société de développement de 265 millions de dollars. J'ai rencontré quatre présidents et trois premiers ministres. Ma femme et moi avons même dîné avec le président des États-Unis moins de six mois après m'être fixé cet objectif. Au fil des ans, surtout rétrospectivement, j'ai tiré diverses leçons, dont l'une des plus importantes est la suivante. Vous ne pouvez pas atteindre un objectif que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas accomplir des choses merveilleuses dans votre vie si vous n'avez aucune idée de ce qu'elles sont. Vous devez d'abord être absolument clair sur ce que vous voulez, si vous voulez vraiment libérer le pouvoir extraordinaire qui réside en vous. Tous les succès que j'ai connus sont arrivés après avoir pris le temps de réfléchir à ce à quoi ressemblait mon objectif une fois qu'il serait atteint. Depuis, j'ai rencontré et discuté avec de nombreux hommes et femmes qui ont connu une grande réussite et ils avaient tous un point commun. Ils savaient exactement ce qu'ils voulaient. Ils avaient tous une vision claire de leur vie idéale et de leur réalisation. Cette vision de l'avenir qu'ils voulaient se créer est devenue une puissante source de motivation qui les a incités à aller de l'avant. La réalisation de leurs objectifs semblait découler de l'exercice consistant à les déterminer en premier lieu. La fixation d'objectifs est un élément important de ce système que j'expliquerai en détail au chapitre 5. Mais bien avant cela, vous devez faire quelque chose que très peu de gens font. C'est absolument essentiel pour que ce système fonctionne et c'est ceci. Vous devez décider exactement de ce que signifie pour vous la réussite. Vous êtes obligés de décider à quoi ressemblerait votre vie si vous en faisiez un projet d'œuvre. Voici comment commencer. Utilisez la pensée zéro. Imaginez que vous puissiez reprendre toutes les situations de votre vie depuis le début et recommencer à zéro. Comme si vous teniez un cadre photo et que vous voyez les différentes parties de votre vie et de vos relations à travers lui, posez la question suivante. Si j'avais cette décision à prendre aujourd'hui, en sachant ce que je sais maintenant, que ferais-je ? Refusez de faire des compromis sur vos réponses. Soyez parfaitement honnête avec vous-même. Définissez votre idéal dans chaque situation avant de vous laisser submerger par toutes les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible pour vous. Toute grande réussite commence par le fait de décider ce que vous voulez vraiment et de vous consacrer de tout cœur à sa réalisation. Les sept ingrédients du succès. Tout ce que vous pourriez souhaiter obtenir en plus, ou tout facteur que vous considériez comme important pour votre bonheur, peut être classé dans l'une des sept catégories. Ces sept ingrédients du succès sont cohérents avec tout ce qui a été écrit ou découvert sur la réussite et le bien-être. Ils caractérisent la vie et les réalisations de toutes les femmes et les hommes performants. Ils comprennent tout ce que vous pouvez désirer. Votre vie idéale est un mélange de ces sept composants dans la combinaison exacte qui vous rend le plus heureux à chaque instant. En définissant votre réussite et votre bonheur en fonction d'un ou de plusieurs de ces sept ingrédients, vous vous fixez un objectif à atteindre. Vous pouvez alors mesurer votre performance. Vous pouvez identifier les domaines dans lesquels vous devez apporter des changements si vous voulez que votre vie s'améliore. Vous devez commencer par votre idéal, votre vision d'un avenir parfait. En levant les yeux et en voyant votre vie exactement comme si elle était déjà parfaite à tous égards, vous commencez à libérer vos pouvoirs intérieurs. Votre première tâche consiste à créer un plan, une image claire de l'endroit où vous allez et de ce à quoi cela ressemblera lorsque vous y serez arrivé. Cette image servira ensuite de principe d'organisation, de guide, de repère à l'aune duquel vous pourrez mesurer et comparer tout ce que vous ferez au cours du processus de transformation en réalité. La sérénité. Le premier de ces sept ingrédients du succès et de loin le plus important est la sérénité. C'est le bien le plus précieux de l'homme. Sans elle, rien d'autre n'a de valeur. C'est pourquoi vous vous efforcez de l'obtenir tout au long de votre vie. Vous évaluez généralement votre réussite à tout moment, en fonction de la paix intérieure dont vous jouissez. La sérénité est votre gyroscope interne. Lorsque vous vivez en harmonie avec vos valeurs les plus élevées et vos convictions les plus profondes, lorsque votre vie est parfaitement équilibrée, vous pouvez être serein. Si, pour une raison quelconque, vous compromettez vos valeurs ou allez à l'encontre de votre guidance intérieure, c'est votre calme qui en pâtit en premier. La sérénité ou l'harmonie est essentielle au fonctionnement optimal de tous les groupes humains, qu'il s'agisse de vos relations avec vos amis et les membres de votre famille ou des entreprises et organisations dans lesquelles vous travaillez. Toutes les interactions entre les personnes s'appuient sur des relations harmonieuses. Toutes les manières, la morale, l'étiquette et la diplomatie s'articulent autour du désir de chacun d'assurer sa quiétude en ne perturbant pas celle des autres. Dans les entreprises, la sérénité se mesure selon l'harmonie qui règne entre les collaborateurs. Les entreprises productives et rentables sont celles dans lesquelles les personnes se sentent bien dans leur peau. Elles se sentent en sécurité et heureuses au travail. Elles peuvent être occupées, voire frénétiques, mais elles sont en paix intérieurement. Ce qui est merveilleux à propos de la sérénité, c'est qu'elles reflètent votre état naturel et ordinaire. Le bonheur vous appartient par naissance. Il vous appartient. Ce n'est pas quelque chose que vous expérimentez occasionnellement si vous avez de la chance. Votre existence est profondément liée à la sérénité. C'est la condition sine qua non pour jouir de tout le reste. Il est primordial que la recherche de la paix intérieure soit au cœur de l'organisation de votre existence. Elle doit devenir l'objectif primordial auquel tous vos autres objectifs sont subordonnés. En fait, vous ne réussissez en tant que personne que dans la mesure où vous parvenez à atteindre votre propre bonheur, votre propre satisfaction, votre propre sentiment de bien-être personnel, en bref, votre propre sérénité. L'idée même de viser spécifiquement la réalisation de mon propre bonheur m'a causé beaucoup de confusion et d'anxiété à une certaine époque. Mon passé religieux m'avait inculqué le concept que mon bien-être personnel n'était pas une considération valable pour mes choix et mes comportements. Au contraire, on m'a dit que le bonheur n'était qu'un effet secondaire de ma vie destiné à apporter du bonheur aux autres. On m'a fait savoir que, si j'ai ressenti de la satisfaction, c'était grâce à la chance. Et si ce n'était pas le cas, c'était mon lot dans la vie. L'idée même de me fixer le bonheur comme objectif spécifique était qualifiée d'égoïste et d'indifférente. Un tournant majeur s'est produit pour moi lorsque j'ai appris deux choses. Premièrement, j'ai appris que si je ne m'engageais pas à atteindre mon propre bonheur, personne d'autre ne le ferait. Si mon but dans la vie était uniquement de rendre les autres heureux, je serais toujours à la merci des sentiments d'autrui, quelle que soit leur nature. Et j'ai découvert qu'essayer d'organiser ma vie pour satisfaire les autres était un exercice interminable de frustration et de déception parce que ce n'était tout simplement pas possible. Deuxièmement, j'ai découvert que je ne pouvais pas donner ce que je n'avais pas. Je ne pouvais pas apporter du bonheur à autrui en étant moi-même malheureux. Comme l'a dit Abraham Lincoln, on ne peut pas aider les pauvres en devenant l'un d'entre eux. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rendre les autres heureux si je ne l'étais pas d'abord moi-même. La sérénité est si importante pour tout ce que vous accomplissez qu'elle doit faire l'objet d'une analyse rigoureuse. D'où vient-elle ? Dans quelles conditions existent-elles pour vous ? Comment pouvez-vous en obtenir davantage ? En termes simples, vous ressentez le bonheur et la sérénité lorsque vous êtes complètement libéré des émotions destructrices, à savoir la peur, la colère, le doute, la culpabilité, le ressentiment et l'inquiétude. En l'absence d'émotions négatives, vous jouissez de la paix de l'esprit naturellement, sans effort. La clé du bonheur consiste donc à éliminer systématiquement, ou du moins à minimiser les aspects de votre vie qui vous causent de la négativité ou du stress, de quelque nature que ce soit. Cette idée m'a bouleversé lorsque je l'ai découvert pour la première fois il y a de nombreuses années. Imaginez, pour vivre une vie épanouissante et fructueuse, il est essentiel d'atteindre votre propre sérénité en éloignant systématiquement les personnes, les situations et les émotions négatives qui vous rendent malheureux. Waouh ! Est-ce que le bonheur dans la vie pourrait vraiment être si simple ? Et c'est là que le bas blesse. Le principal obstacle à l'élimination de la négativité qui nuit à votre bonheur est votre attachement aux personnes et aux situations négatives qui en sont la cause. Votre esprit rationnel invente toutes sortes de raisons astucieuses pour justifier le maintien de votre situation actuelle. Au lieu de travailler pour vous, au lieu de vous fournir des solutions à vos problèmes, votre cerveau extraordinaire travaille frénétiquement à vous maintenir dans cette situation. Plus loin dans ce livre, je vous montrerai diverses façons de contrôler et finalement de faire disparaître vos émotions négatives. Je vous montrerai des techniques puissantes que vous pouvez utiliser pour neutraliser la colère et l'inquiétude en quelques instants. Je vous expliquerai comment prendre le contrôle total de vos émotions et comment les garder positives la plupart du temps. Pour l'instant, cependant, votre tâche consiste à vous engager dans ce que l'on appelle la pensée au sommet. Projetez-vous en avant et imaginez votre vie idéale. Quelle fusion d'éléments serait nécessaire pour vous apporter un bonheur absolu? Ne vous souciez pas de ce qui pourrait être réalisable pour vous à court terme. Libérez votre esprit de toute limitation et soyez parfaitement égoïste. Définissez votre vie exactement comme elle devrait être pour que vous puissiez jouir de la sérénité à laquelle vous aspirez. Que feriez-vous? Où vivriez-vous? Qui serait là avec vous? Comment passeriez-vous votre temps jour après jour? Rappelez-vous que vous ne pouvez pas atteindre un objectif que vous ne voyez pas. Mais si vous pouvez clairement l'imaginer, vous avez de fortes chances d'y parvenir. Si vous êtes dans les affaires, créez une vision idéale de ce que serait votre emploi ou votre travail s'il était absolument excellent à tous égards. Quelles actions seriez-vous prêts à entreprendre ou à abandonner afin d'accroître le degré d'harmonie et de coopération au sein de votre milieu professionnel? Dans votre famille, à quoi ressemblerait votre vie si vous et les personnes qui vous sont chères viviez dans un état de paix et de satisfaction totale? Que feriez-vous pour aider les autres à être heureux tout en atteignant votre propre bonheur? Lorsque vous vous fixez comme objectif la sérénité et que vous planifiez tout ce que vous faites en fonction de ce qui contribue ou non à la réalisation de cet objectif, il est probable que vous ne commettrez plus jamais d'erreurs. Vous ferez et direz les bonnes choses. Vous vous apercevrez que vous agissez selon des principes plus élevés. Vous vous sentirez bien dans votre peau. La sérénité est la clé. Santé et énergie. Le deuxième ingrédient de la réussite concerne la santé et l'énergie. Tout comme la sérénité est votre état mental normal et naturel, la santé et l'énergie sont votre état physique normal et naturel. Votre corps a un penchant naturel pour la santé. Il produit de l'énergie facilement et en abondance, sans interférence mentale ou physique. Et votre santé est radieuse lorsqu'aucune douleur, maladie ou affection ne vient lui nuire. Il est étonnant de constater que votre corps est construit de telle manière que, si vous arrêtez de lui faire subir certaines choses, il se rétablit souvent de lui-même et redevient sain et énergique. Si vous accomplissez toutes sortes de choses dans le monde matériel, mais que vous perdez votre santé ou votre sérénité, vous ne pourrez que peu ou pas du tout profiter de vos autres accomplissements. Imaginez-vous en parfaite santé. Envisagez la version idéale de votre forme physique et imaginez-vous en elle. De quoi auriez-vous l'air ? Comment vous sentiriez-vous ? Quel serait votre poids ? Quel type d'aliments mangeriez-vous et quel type d'exercice feriez-vous ? Que feriez-vous en plus ou en moins ? Un participant à l'un de mes séminaires, un homme d'affaires, est venu me voir après avoir réfléchi à cette image idéale. Il m'a confié que, s'il était en parfaite santé, il serait capable de courir un marathon. Il devait faire face à un dilemme. Âgé de 40 ans, il traînait 20 kilos en trop et n'était pas en forme. Il doutait que ce soit possible pour lui, mais le processus de réflexion avait commencé. À mesure qu'il se projetait dans l'image de ce qu'il pourrait devenir, au lieu de se limiter à ce qu'il était, son enthousiasme pour l'idée de s'entraîner pour un marathon grandissait. Il a commencé à se voir mince et en forme. Il était de plus en plus convaincu qu'il pouvait y arriver. Parallèlement, il a investi dans les bons vêtements et les bonnes chaussures de course. Au fil des semaines, il a progressivement augmenté sa distance, ce qui l'a conduit à participer à des courses pour s'amuser et des mini-marathons. En l'espace d'un an, il a couru son premier marathon de 42,49 kilomètres, 26,4 miles. Il a réalisé sa vision et est devenu la personne qu'il avait imaginé être. Plus important encore, il s'est senti plus en forme, plus mince, plus fort et plus énergique par rapport aux années précédentes. Les relations personnelles Le troisième ingrédient de la réussite, ce sont les relations personnelles. Il s'agit des relations avec les personnes que vous aimez et par rapport aux années précédentes. Elles constituent le véritable indicateur de votre succès en tant qu'individu. La majeure partie de votre bonheur et de votre malheur dans la vie provient de vos relations avec les autres et celles-ci font de vous un être humain à part entière. L'une des principales qualités d'une personne en pleine possession de ses moyens est sa capacité à nouer et à entretenir des liens d'amitié à long terme et des relations intimes avec d'autres personnes. L'essence même de votre personnalité se manifeste dans la manière dont vous vous entendez avec les autres et dont ils s'entendent avec vous. À tout moment ou presque, vous pouvez mesurer la qualité de vos relations à l'aide d'un simple test, le rire. Le fait que deux personnes ou une famille rient ensemble en est l'indicateur le plus sûr. Lorsqu'une relation est vraiment bonne, les gens rient beaucoup lorsqu'ils sont ensemble. Quand une relation prend un mauvais tournant, le premier élément à disparaître est le rire. Il en va de même pour les entreprises. Les organisations très performantes et très rentables sont celles où les gens rient et plaisantent ensemble. Ils se respectent mutuellement et apprécient leur travail. Ils fonctionnent en équipe de manière harmonieuse et heureuse. Leur attitude est plus positive, ils sont plus réceptifs aux nouvelles idées, plus inventifs et plus adaptables. J'ai toujours pensé que les personnes étaient un élément important de toute entreprise. Puis, j'ai appris une grande vérité. Ce sont les personnes qui constituent l'entreprise. Le mobilier et les installations peuvent être remplacées. Les produits, les services et les clients changeront au fil du temps. Mais si vous avez les bonnes personnes, l'entreprise continuera à prospérer. La responsabilité la plus importante du dirigeant est d'assurer l'harmonie et le bonheur des personnes dont il ou elle est responsable, de créer un climat d'optimisme, d'enthousiasme et un bon état d'esprit. Cet esprit de corps est la qualité distinctive de toutes les organisations de classe mondiale. Imaginez votre relation idéale. Comment serait-elle et avec qui la vivriez-vous ? Si vous pouviez concevoir vos relations importantes dans les moindres détails, que devriez-vous avoir en plus ou en moins ? Que pourriez-vous faire, dès aujourd'hui, pour créer ces conditions dans votre propre vie ? Si vous n'avez pas une idée précise de ce que vous voulez vraiment dans une relation avec une autre personne, vous vous retrouverez probablement dans des situations que vous n'aurez pas choisies. Les problèmes de la vie sont presque toujours des problèmes de communication. Ils arrivent avec des complications et vous tiennent tête. Les problèmes liés aux personnes perturbent votre sérénité et minent votre santé plus que n'importe quel autre facteur. L'un de vos principaux objectifs dans la vie doit donc être de créer un environnement humain dans lequel vous pouvez être heureux, satisfait et épanoui. Vous devez examiner vos relations une à une et élaborer un plan pour rendre chacune d'entre elles agréable et satisfaisante. Ce n'est qu'une fois que vous aurez maîtrisé vos relations et qu'elles fonctionneront en harmonie que vous pourrez vous exprimer et vous épanouir, ce qui vous permettra d'atteindre votre plein potentiel. La liberté financière Le quatrième ingrédient de la réussite est la liberté financière. Être libre financièrement signifie que vous avez suffisamment d'argent pour ne pas vous en préoccuper continuellement, comme le font la plupart des gens. Ce n'est pas l'argent qui est à l'origine de tous les maux, mais le manque d'argent. Atteindre votre propre indépendance financière constitue l'un des buts et l'une des responsabilités les plus essentielles de votre existence. C'est bien trop important pour être laissé au hasard. Près de 80% de la population est préoccupée par les problèmes financiers. Ils pensent à l'argent et s'en préoccupent en se levant le matin, en prenant leur petit déjeuner et tout au long de la journée. Le sujet revient le soir. Ce n'est pas une façon heureuse et saine de vivre. Cela ne permet pas de donner le meilleur de soi-même. L'argent est important. Bien que je le place en quatrième position sur la liste des ingrédients de la réussite, il s'agit d'un facteur essentiel à la réalisation des trois premiers. La plupart des soucis, du stress, de l'anxiété et de la perte de sérénité, sont dus à des soucis financiers. De nombreux problèmes de santé sont provoqués par le stress et les problèmes d'argent. De nombreux problèmes relationnels en découlent et l'une des principales causes de divorce est une dispute au sujet de l'argent. Vous vous devez donc de développer vos talents et vos capacités jusqu'à ce que vous sachiez que vous pouvez gagner suffisamment d'argent pour ne pas avoir à vous en soucier. Le sentiment de liberté est essentiel à la réalisation de tout autre objectif important et vous ne pourrez être libre que si vous avez suffisamment d'argent pour ne plus vous en préoccuper. L'un de vos principaux objectifs dans la vie doit être d'assurer votre propre indépendance financière en évitant toute illusion, toute procrastination et toute confiance aveugle en la chance. Imaginez que vous ayez une baguette magique et que vous puissiez l'agiter pour concevoir votre vie financière comme vous l'entendez. A quoi ressemblerait votre vie si vous atteignez tous vos objectifs financiers ? Quelle différence cela ferait-il dans vos activités quotidiennes ? Quelles actions feriez-vous davantage ou moins souvent ? Combien aimeriez-vous gagner dans un an, dans cinq ans, dans dix ans ? Quel style de vie souhaiteriez-vous avoir ? Combien voudriez-vous avoir en banque ? Combien espérez-vous gagner à la retraite ? Ce sont des questions très importantes. La plupart des gens ne se les posent jamais et n'y répondent jamais de toute leur vie. Néanmoins, en ayant une idée précise de votre destination financière, vous pouvez acquérir les connaissances essentielles et entreprendre les actions requises pour y parvenir. De nombreux participants à mes séminaires ont changé leur vie et sont passés de la misère à la richesse. Ils sont devenus présidents de grandes entreprises. Certains sont devenus millionnaires. Ils ont créé et développé leur propre entreprise avec réussite ou ont été promus rapidement dans leur entreprise ou leur secteur d'activité, mais seulement après avoir décidé de ce qu'ils voulaient. Une fois que vous aurez précisément défini à quoi vous voulez que votre situation financière ressemble, vous pourrez utiliser ce système pour atteindre vos objectifs plus rapidement que vous ne l'auriez imaginé. Tout commence par une définition claire de votre avenir financier et par l'élaboration d'un plan pour le réaliser. Tout en découlera, comme vous l'apprendrez plus loin dans ce livre. Des objectifs et des idéaux valables Le cinquième ingrédient de la réussite est composé d'objectifs et d'idéaux dignes valables. Selon le docteur Victor E. Frankel, auteur de Man's Search for Meaning, votre motivation subconsciente la plus profonde est peut-être le besoin d'un sens et d'un but dans la vie. Pour être vraiment heureux, vous avez besoin d'une orientation claire. Vous devez vous engager dans quelque chose de plus grand et de plus important que vous-même. Vous devez avoir le sentiment que votre vie a un sens, que vous apportez d'une manière ou d'une autre une contribution précieuse au monde qui vous entoure. Le bonheur a été défini comme la réalisation progressive d'un idéal valable. Vous ne pouvez être heureux que si vous travaillez progressivement vers quelque chose de vraiment important pour vous. Réfléchissez aux activités et aux réalisations qui vous intéressent. Que faisiez-vous dans le passé et qui vous rendait le plus heureux ? Quelle sorte d'activité vous apporte le plus grand sentiment de signification et de but dans la vie ? La connaissance de soi et la conscience de soi. Le sixième ingrédient de la réussite est la connaissance et la conscience de soi. Tout au long de l'histoire, la connaissance de soi a toujours été associée au bonheur intérieur et aux accomplissements extérieurs. La phrase « Homme, connais-toi toi-même » remonte à la Grèce antique. Pour donner le meilleur de vous-même, vous devez savoir qui vous êtes et quelles sont les raisons de ce que vous pensez et ressentez. Vous devez comprendre les forces et les influences qui ont façonné votre caractère depuis votre plus tendre enfance. Vous devez savoir pourquoi vous réagissez et répondez comme vous le faites aux personnes et aux situations qui vous entourent. Vous pourrez commencer à avancer dans les autres domaines de votre vie lorsque vous vous comprendrez et que vous accepterez. L'épanouissement personnel Le septième ingrédient de la réussite est le sentiment d'épanouissement personnel. C'est le sentiment que vous êtes en train de devenir tout ce dont vous êtes capable. C'est la certitude que vous progressez vers la réalisation de votre plein potentiel en tant qu'être humain. Le psychologue Abraham Maslow a appelé cela « l'accomplissement personnel ». Selon lui, il s'agit de la principale caractéristique des hommes et des femmes les plus sains, les plus heureux et les plus performants de notre société. L'un des principaux avantages de ce livre est qu'il vous montrera comment devenir votre propre psychologue. Vous apprendrez à adopter et à conserver une attitude mentale positive, optimiste et joyeuse dans presque toutes les circonstances. Vous apprendrez à développer une personnalité pleinement intégrée, pleinement fonctionnelle et pleinement mature. La définition des sept ingrédients de la réussite vous donne une série d'objectifs à atteindre. Lorsque vous définissez votre vie en termes idéaux, lorsque vous avez le courage de décider exactement ce que vous voulez, vous entamez le processus de libération de vos pouvoirs cachés pour réussir. Dans les chapitres qui suivent, vous découvrirez un système éprouvé de pensée et d'action que vous pouvez utiliser pour atteindre les objectifs que vous vous fixez. Mais savoir où vous voulez arriver est la première et la plus importante étape. Dans le chapitre 2, vous apprendrez les sept lois de la maîtrise mentale et comment les utiliser pour créer la vie que vous pouvez imaginer pour vous-même. Dans le chapitre 3, vous découvrirez votre programme directeur et la manière dont il contrôle tous les aspects de vos pensées et de vos sentiments à l'égard de vous-même. Vous apprenez à le reprogrammer pour l'aligner sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Dans le chapitre 4, vous découvrirez votre esprit stratégique et apprendrez à exploiter vos pouvoirs mentaux pour obtenir des résultats optimaux. Vous découvrirez les méthodes et les techniques utilisées par les hommes et les femmes les plus prospères de notre époque pour atteindre leurs objectifs. Dans le chapitre 5, vous étudierez les compétences majeures de la réussite. Vous apprendrez peut-être le processus le plus puissant de fixation et de réalisation d'objectifs jamais organisés et présentés en un seul endroit. Cette compétence majeure vous permettra de réaliser plus au cours de la prochaine année ou des deux prochaines années que de nombreuses personnes n'en accomplissent en toute une vie. Dans le chapitre 6, vous découvrirez le pouvoir maître, le super conscient qui est toujours à votre disposition. L'utilisation correcte de cet esprit vous permet d'atteindre pratiquement tous les objectifs que vous pouvez vous fixer. La découverte et l'application de la faculté super consciente sont à la base de tous les grands succès de l'expérience humaine et vous apprendre à l'utiliser aussi naturellement que l'inspiration et l'expiration. Au chapitre 7, vous découvrirez la décision maîtresse que vous devez prendre avant d'activer vos pouvoirs supérieurs pour réussir sur le plan personnel et professionnel. Vous apprenez la différence essentielle entre les personnes très performantes et les personnes peu performantes. Vous verrez comment prendre le contrôle total de chaque aspect de votre expérience et comment faire de votre vie quelque chose de vraiment merveilleux. Dans le chapitre 8, vous découvrirez l'objectif principal, la paix intérieure et la manière d'organiser chaque aspect de votre vie pour assurer votre plus grand bonheur et celui des personnes qui vous entourent. Vous apprenez les causes profondes du stress et de la négativité et comment les éliminer de votre vie. Vous apprenez à être plus positif et optimiste dans tout ce que vous faites. Dans le chapitre 9, vous commencerez à rassembler tout ce que vous avez appris dans les chapitres précédents pour vous concentrer sur une plus grande efficacité avec les gens qui vous entourent. Dans « Maîtriser les relations humaines », vous apprendrez les principes de base de la psychologie interpersonnelle et apprenez comment mieux interagir avec les autres dans presque toutes les situations. Dans le chapitre 10, « Maîtriser les relations personnelles », vous apprendrez à être plus heureux dans vos relations amoureuses. Vous apprendrez pourquoi les relations sont fructueuses et pourquoi elles échouent. Vous verrez une série de choses simples que vous pouvez faire ou arrêter de faire et qui peuvent transformer celles-ci du jour au lendemain et parfois même plus rapidement. Dans le chapitre 11, « Maîtriser l'art d'être parent », vous verrez comment devenir un excellent parent. Vous apprendrez à interagir avec vos enfants, quel que soit leur âge, de manière à ce qu'ils grandissent heureux, en bonne santé et sur deux. Vous découvrirez comment neutraliser les erreurs du passé et construire des relations d'amour qui durent pour le reste de votre vie. Enfin, dans le chapitre 12, « Maîtrise », le pouvoir de l'amour, vous découvrirez le secret des siècles, la force la plus puissante de l'univers, celle qui façonne le caractère et le destin, et la seule chose qui compte vraiment. Vous découvrirez la clé pour devenir pleinement humain pour réaliser votre potentiel. Vous apprendrez à intégrer les principes de l'amour dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous êtes. Lorsque vous commencerez à mettre en pratique ce que vous apprendrez dans ce livre, vous bénéficierez d'une sérénité accrue, d'une meilleure santé et d'une plus grande énergie, de relations amoureuses plus nombreuses et de meilleure qualité, d'une plus grande liberté financière, d'objectifs et d'idéaux passionnants pour lesquels vous pourrez vous engager, d'une meilleure connaissance de vous-même et d'une plus haute conscience de vous-même, ainsi que d'un merveilleux sentiment d'accomplissement personnel et de réussite personnelle. Les idées, les perspectives et les conseils pratiques contenus dans les pages qui suivent vous apporteront plus de santé, de bonheur et de prospérité que vous n'en avez jamais connus. En appliquant ces principes à votre vie, vous constaterez des améliorations qui vous paraîtront étonnantes, que ce soit au niveau de vous-même, de votre situation ou des personnes qui vous entourent. Votre vie entière s'ouvrira et s'étendra à l'horizon de vos possibilités, tandis que vous vous engagerez sur la voie royale de l'accomplissement maximal. Exercices d'application. Ce système est extrêmement pratique. Chaque chapitre contient des exercices à faire. Ils sont conçus pour vous donner les outils dont vous avez besoin, pour prendre le contrôle total de votre vie et pour que ces outils fonctionnent, vous devez vous entraîner. Vous devez vous obliger à faire les exercices dans l'ordre afin de bénéficier pleinement de leur effet cumulatif. Votre premier exercice a été décrit tout au long de ce chapitre. Il s'agit pour vous de prendre le pinceau de votre imagination et de commencer à peindre un chef-d'œuvre sur la toile de votre vie. C'est à vous de décider clairement ce qui vous rendrait le plus heureux dans tout ce que vous faites. Décidez de ce qui est bon pour vous avant de décider de ce qui est possible. Créez votre vie idéale dans les moindres détails. Ne vous inquiétez pas du processus pour passer de votre situation actuelle à celle où vous souhaitez vous rendre. Pour l'instant, concentrez-vous sur la création d'une vision de votre avenir parfait. Dans les chapitres suivants, vous apprendrez comment transformer vos visions en réalité. Chapitre 2. Les sept lois de la maîtrise mentale Il existe aujourd'hui plus d'informations pratiques sur la façon de réussir dans n'importe quel domaine qu'il n'y en a jamais eu à n'importe quelle époque. Pourtant, seuls 5 % de la population sont financièrement indépendants à la fin de leur vie professionnelle. Près de 80 % des personnes qui travaillent aujourd'hui préfèreraient faire autre chose et 84 % d'entre elles, de leur propre aveu, estiment qu'elles travaillent en deçà voire bien en deçà de leur potentiel. Seuls 5 % d'entre eux estiment qu'ils travaillent à leur pleine capacité. Le nombre de personnes malades, en surpoids, inaptes et en mauvaise santé, n'a jamais été aussi élevées. Les États-Unis consacrent une part plus importante de leur produit national brut aux soins de santé que tout autre pays et les coûts ne cessent d'augmenter. Aujourd'hui, nous savons qu'un très grand nombre de maladies sont causées par des attitudes mentales négatives et des malheurs de toutes sortes. Les gens se rendent malades et empoisonnent leurs relations par leurs propres pensées. L'Amérique est une société libre. Toutes les options sont disponibles pour chaque individu. Les personnes peuvent faire n'importe quoi, être n'importe quoi, aller n'importe où, changer n'importe quel aspect de leur vie pour le meilleur, quand ils le veulent. Comment se fait-il alors que tant de gens persistent dans leur négativité et leur pessimisme alors qu'ils sont libres de penser ce qu'ils veulent ? Comment se fait-il que si peu de personnes réalisent leur potentiel ? La recherche. Lorsque j'étais enfant, il ne m'est jamais venu à l'esprit que pour être bon dans un domaine, il fallait l'étudier à fond et le pratiquer assidûment. Je pensais que les choses arrivaient d'elles-mêmes. La santé, le bonheur, la paix, la prospérité et la réussite se produisent tout simplement dans le cours de la destinée humaine si l'on se trouve au bon endroit au bon moment. Vivre avec cette idée, comme le fait la grande majorité, soumet une personne à la loi de l'accident. Cette loi, qui devient une loi dans la mesure où elle est acceptée par défaut, est le principe directeur de la plupart des gens. En termes simples, elle dit que ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Si vous voulez être médecin, vous étudiez et pratiquez la médecine. Si vous souhaitez être un bon cuisinier, vous étudiez la cuisine en vous procurant des livres de cuisine et en utilisant des recettes éprouvées. Si vous avez pour objectif de vivre une vie pleine de joie, de bonheur et d'épanouissement personnel, vous étudiez les personnes les plus heureuses et les plus prospères que vous puissiez trouver, puis vous faites ce qu'elles font jusqu'à ce que vous obteniez les mêmes résultats dans votre propre vie. Cette idée m'a semblé étonnante. Cela paraissait si simple. Ce n'est sûrement pas aussi simple que cela. Et bien sûr, ce n'est pas le cas. Rien de ce qui vaut la peine n'est facile. On croit à tort que si une chose est juste, elle devrait être accessible comme une relation. Si vous devez vraiment y travailler, disent certains, c'est qu'il y a probablement quelque chose qui ne va pas. Ce genre de raisonnement est fatal au bonheur. Alors que j'entamais ma quête du Saint Graal de la belle vie, j'ai formulé trois principes de base qui m'ont été d'une aide inestimable. Premièrement, la vie est difficile. Elle l'a toujours été et le sera toujours. Cela n'a jamais été différent pour vous, moi ou n'importe qui d'autre. Ce qui est bien, c'est que si vous acceptez cette vérité fondamentale, la vie devient un peu plus facile parce que vous ne souffrez plus autant de sentiments de frustration et d'injustice. Deuxièmement, tout ce que vous êtes ou serez à l'avenir dépend de vous. Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui parce que c'est là que vous avez choisi d'être. Vous êtes toujours libre de choisir vos actions ou vos inactions et votre vie actuelle est la somme totale de vos choix, bons ou mauvais. Si vous voulez que votre avenir soit différent, vous devez faire de meilleurs choix. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, vous pouvez apprendre tout ce que vous avez besoin d'apprendre pour devenir qui vous voulez, pour réaliser tout ce que vous voulez. Il y a très peu de limites et la plupart d'entre elles se trouvent à l'intérieur, pas à l'extérieur. Si la nécessité est la mère de l'invention, la douleur doit être le père de l'apprentissage. Il semble que nous ayons besoin d'une piqûre de frustration et de détresse avant de nous ouvrir à de nouvelles idées et à de nouvelles façons de faire les choses. C'était certainement le cas pour moi au début de ma vingtaine. Pour aller de l'avant, il faut à la fois apprendre et désapprendre certaines choses. Vous êtes bloqué à votre niveau actuel de connaissances et de compétences. Vous ne pouvez pas aller plus loin avec ce que vous savez maintenant. Votre avenir dépend en grande partie de ce que vous apprendrez et pratiquerez à partir de maintenant. J'ai commencé à étudier le succès, le bonheur et la réussite en me basant sur les principes précédents. Ils sont devenus la base sur laquelle j'ai construit la superstructure du système que je partagerai avec vous tout au long de ce livre. Chaque partie de ce livre complète l'autre, tout comme un magnifique édifice s'élève, pièce par pièce, jusqu'à ce que la structure soit complète dans toute sa gloire. Pensez par pensée, action par action, vous apprendrez à faire de votre vie un chef-d'œuvre. Vous découvrirez comment créer quelque chose de vraiment beau à partir de vos efforts. Vous verrez comment prendre le contrôle total de votre destin. Vous apprendrez à accomplir plus que vous n'auriez jamais imaginé. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit facile. Brique par brique Lorsque j'ai commencé à étudier la psychologie et la science de l'accomplissement humain, je me suis servi de moi-même et de ma propre situation pour tester ce qui était vrai ou non. Vous devez faire de même. Écoutez votre voix intérieure. Indépendamment de tout ce que vous avez pu apprendre ou choisir de croire, demandez-vous simplement « Est-ce que c'est vrai pour moi ? » Comme vous le comprendrez plus en détail au chapitre 6, les hommes et les femmes supérieures se font profondément confiance. Ils sont très sensibles à la question de savoir si quelque chose leur paraît juste. Ils devraient en être de même pour vous. Vous devriez trouver que tout ce qui est dit dans ce livre vous semble juste, mais si ce n'est pas le cas, mettez-le de côté pour l'instant et revenez-y plus tard, lorsque cela aura plus de sens. Théodore Roosevelt a dit un jour « Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, là où vous êtes. » C'est ce que j'ai fait. Lorsque j'ai commencé à me demander pourquoi certaines personnes réussissaient mieux que d'autres, je me suis attaqué au sujet. Même si j'avais été un mauvais élève, j'étais un lecteur vorace et je n'avais pas peur de travailler dur. Pendant que les gens autour de moi sortaient et dansaient, j'étudiais pour rattraper le temps perdu. Une chose que j'ai apprise, c'est que si tout ce qu'il fallait pour vivre une vie merveilleuse, c'était des livres et des idées, alors nous serions tous riches et heureux. Il existe aujourd'hui plus de livres, de cassettes, de vidéos et de cours sur la manière de réussir dans tous les domaines de la vie qu'il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. Et je n'ai jamais lu, vu ou écouté un livre qui n'avait pas quelque chose de précieux à offrir. Mais tous ces livres ne suffisent pas. Vous devez avoir un système. Sans système que vous pouvez utiliser pour intégrer les idées que vous apprenez, vous êtes comme une personne qui essaie d'assembler un puzzle sans avoir l'image complète. Presque tous les systèmes sont préférables à l'absence de système. Mais vous devez apprendre le système et vous obliger à le suivre jusqu'à ce que vous obteniez les résultats souhaités. Personne n'essaierait sérieusement de maîtriser un sujet complexe sans apprendre tout ce qui est possible de la part de ceux qui l'ont précédé et qui ont fait preuve de maîtrise dans ce domaine. C'est vrai en droit, en médecine, en ingénierie et en affaires. C'est également vrai pour les relations humaines, le bonheur, la santé, la richesse et la sérénité. Pratiquement tout ce que vous pourriez souhaiter être, avoir ou faire se prête à l'apprentissage et au travail acharné. Mais vous devez avoir un système et vous devez travailler avec. Les principes de fonctionnement de base La raison principale de tant d'échecs et de frustration est tout simplement que les gens ne savent pas comment tirer le meilleur parti d'eux-mêmes. Ils ne savent pas comment utiliser leur qualité pour obtenir un maximum de performance et de bonheur. Ils ne connaissent pas leurs principes de fonctionnement de base et, par conséquent, ils perdent de nombreuses heures, voire des années, à vivre bien en deçà de leur potentiel. Imaginez, par exemple, que quelqu'un vous offre un ordinateur personnel sophistiqué et coûteux. Il a été livré à votre domicile et, lorsque vous avez sorti toutes les pièces des cartons, vous avez constaté qu'il ne manquait qu'une seule chose, le mode d'emploi. Imaginez maintenant que vous n'avez aucune formation en informatique ou en langage informatique. Imaginez ensuite que vous deviez maintenant comprendre comment fonctionne l'ordinateur, comment le configurer, comment le faire fonctionner, comment le programmer et comment lui faire produire quelque chose de valeur. Combien de temps pensez-vous qu'il vous faudrait, sans aide ni conseil, pour comprendre comment utiliser un ordinateur personnel sur cette base ? La réponse est que, même si vous étiez très motivé et déterminé, il vous faudrait probablement des années pour comprendre comment faire fonctionner un ordinateur par vous-même. Et il est certain que, bien avant cela, vous vous seriez tourné vers autre chose et auriez recommencé à faire votre travail avec la même lenteur. Imaginons maintenant que vous receviez le même ordinateur, mais cette fois-ci accompagné d'un mode d'emploi simple et qu'un expert en informatique soit venu vous montrer, étape par étape, comment configurer l'ordinateur, comment le faire fonctionner, comment le programmer et comment l'exploiter avec une efficacité maximale. Grâce au mode d'emploi et à la formation dispensée par l'expert, vous pourriez faire fonctionner l'ordinateur en un après-midi. A partir de ce moment-là, vous l'utiliserez de mieux en mieux et la qualité et la quantité de ce que vous produirez augmenteront rapidement. Voici ce qu'il faut retenir. Vous venez au monde sans mode d'emploi. Vous naissez avec un cerveau extraordinaire dont la complexité et les possibilités sont si vastes que nous ne pouvons pas encore les comprendre. Ce merveilleux organe d'un kilo contient pas moins de 100 milliards de cellules et traite 100 millions de bits d'informations par heure. Il maintient un équilibre chimique parfait dans chacune des milliards de cellules de votre corps grâce à votre système nerveux autonome. Correctement utilisé, votre incroyable cerveau peut vous faire passer de la misère à la richesse, de la médiocrité à la popularité, de la maladie à une santé rayonnante et de la dépression au bonheur et à la joie, si vous apprenez à l'utiliser à bon escient. L'ensemble de ce livre peut être considéré comme un mode d'emploi conçu pour vous aider à tirer le meilleur parti de vous-même. Il vous montrera comment exploiter l'incroyable pouvoir de votre esprit pour obtenir tout ce que vous voulez vraiment dans la vie. Votre esprit multidimensionnel. Votre esprit joue le rôle d'une unité centrale de traitement au sein d'un grand réseau informatique. Plusieurs opérateurs ou sources y accèdent, l'influence et le programme. Toutes les entrées de données affectent et influencent d'autres données. Toutes les informations entrantes sont immédiatement disponibles pour influencer les données en cours de traitement par n'importe lequel des utilisateurs individuels. Une nouvelle information, qu'elle soit vraie ou fausse, peut immédiatement modifier les opérations dans tous les autres domaines. Votre subconscient est votre unité centrale de traitement. Votre travail principal pour atteindre vos objectifs consiste à reprogrammer cette unité afin que vos pensées, vos émotions et vos croyances deviennent l'équivalent mental précis de ce que vous voulez expérimenter et apprécier. Les points d'accès à votre subconscient sont à la fois internes et externes. En interne, vous êtes influencé par vos pensées, vos images mentales ou votre imagination et vos sentiments. A l'extérieur, vous êtes influencé par votre environnement suggestif, par tout ce qui s'inscrit dans votre esprit conscient. Vous êtes affecté par ce que vous faites, dites, entendez, voyez, lisez, regardez, écoutez et, surtout, par les personnes que vous fréquentez et les conversations auxquelles vous participez. Chacune de ces influences peut déclencher ou stimuler une ou plusieurs autres influences. Toutes ces influences combinées ont contribué à créer, et continuent de créer, la personne que vous êtes aujourd'hui, ainsi que chaque aspect de votre vie. Lorsque vous avez une pensée, quelle qu'en soit la raison, elle entraîne souvent une autre pensée, voire un courant de conscience qui vous éloigne de la pensée initiale. Votre esprit se précipite tel un torrent, vous emportant vers vos objectifs ou vous en éloignant, selon le degré de contrôle mental que vous choisissez d'exercer. Vos pensées déclenchent des images ou des photos qui leur correspondent, et ces images peuvent aller de l'une à l'autre et vous éloigner de la pensée qui en est à l'origine ou, au contraire, vous y ramener. Les pensées ou les images provoquent des émotions de toutes sortes. Vos sentiments eux-mêmes déclenchent des pensées et des images, qui peuvent à leur tour déclencher d'autres sentiments, et ainsi de suite. Les pensées que vous avez, les images que vous conservez, les sentiments que vous éprouvez déclenchent des mots et des actions qui leur correspondent. Si vous pensez à vos objectifs, si vous les voyez déjà réalisés, et si cette pensée vous rend positif et enthousiaste, vous parlerez positivement et agirez efficacement tout au long de votre journée. Ce que vous lisez peut influencer vos pensées, vos images, vos sentiments, vos mots et vos actions, et ceux-ci peuvent à leur tour influencer ce que vous lisez ensuite. Les personnes qui vous entourent, vos conversations, auront un effet sur votre façon de parler, de marcher et de vous comporter. Les morceaux que vous écoutez dans votre voiture, les émissions que vous regardez à la télévision, les séminaires auxquels vous assistez, et les choses que vous faites chaque jour, affecteront la personne que vous deviendrez, et, à leur tour, affecteront, multiplieront, diminueront, augmenteront et modifieront d'autres influences et d'autres informations stockées. En plus de tous ces facteurs, vos expériences passées, vos antécédents de renforcement, bons ou mauvais, déterminent vos attitudes et vos perceptions à l'égard de tout ce qui vous arrive et de tout ce qui vous entoure. Si cela vous semble un peu compliqué, c'est que c'est le cas. Votre esprit et votre vie sont comme une salle pleine de musiciens, chacun jouant différents instruments et différentes mélodies, et tous essayant d'attirer votre attention. Au milieu de toute cette confusion, faut-il s'étonner que la grande majorité des gens aient l'impression de ne pas maîtriser leur vie ? Faut-il s'étonner que la plupart des gens préfèrent faire autre chose, ailleurs, et dans de nombreux cas, avec quelqu'un d'autre ? Faut-il s'étonner que la plupart des gens aient le sentiment qu'ils pourraient faire beaucoup mieux qu'ils ne le font, mais qu'ils se sentent impuissants à changer les choses ? Cette situation est à la fois le grand défi et la grande opportunité de votre vie. En prenant le contrôle de votre vie et de votre avenir, votre principale tâche est de devenir le chef d'orchestre de votre vie. Vous devez prendre le contrôle des aspects internes et externes de votre vie et les faire jouer en harmonie autour d'un thème central de votre choix. Votre rôle est de créer une musique magnifique avec votre vie, de faire de votre existence une grande performance. Comprendre les différentes lois Vous savez peut-être déjà qu'il existe deux types de lois dans l'univers, les lois créées par l'homme et les lois naturelles. Vous pouvez enfreindre des lois créées par l'homme, comme le code de la route, et vous pouvez ou non vous faire prendre. En revanche, si vous tentez d'enfreindre les lois naturelles, vous vous faites systématiquement prendre sans exception. Les lois naturelles, à leur tour, peuvent être divisées en deux catégories, les lois physiques et les lois mentales. Le fonctionnement des lois physiques, comme celles qui régissent l'électricité ou la mécanique, peut être prouvé par des expériences contrôlées et des activités pratiques. Les lois mentales, en revanche, ne peuvent être prouvées que par l'expérience et l'intuition et en les voyant fonctionner dans votre propre vie. Certaines lois mentales ont été écrites dès 2000 avant JC, soit il y a 4000 ans. Dans l'Antiquité, ces lois ou principes étaient enseignées dans ce que l'on appelait les écoles des mystères. Les élèves entraient dans ces écoles et suivaient de longues périodes de formation, qui duraient plusieurs années, au cours desquelles ils étaient progressivement initiés, un par un, à ces principes. À l'époque, ces principes n'étaient pas censés être partagés avec le grand public. Les responsables de ces anciennes écoles estimaient que le commun des mortels comprendrait mal et utiliseraient mal ces lois, et à l'époque, ils avaient probablement raison. Aujourd'hui, la plupart de ces lois sont abordées et écrites ouvertement, bien que seule une infime partie de la population en soit consciente. En étudiant la vie et l'histoire d'hommes et de femmes qui ont réussi, j'ai découvert que presque tous utilisaient ces lois, consciemment ou inconsciemment, et qu'en conséquence, ils étaient souvent capables d'accomplir plus en deux ou trois ans que ce que la moyenne des gens accomplit en une vie. En fait, tout succès réel et durable provient de l'organisation de votre vie en harmonie avec ces principes généraux. Voici un point important. Les lois mentales sont comme les lois physiques, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent en permanence. La loi de la gravité, par exemple, s'applique partout sur la planète Terre, 24 heures sur 24. Si vous sautez d'un immeuble de dix étages, vous tomberez sur le trottoir avec la même force que vous soyez à New York ou à Tokyo. Peu importe que vous connaissiez la gravité, que vous soyez d'accord avec elle ou qu'on vous en ait parlé dans votre enfance. La loi est neutre. Elle s'applique à vous, partout, que vous la connaissiez ou qu'elle vous convienne particulièrement à ce moment-là. Les lois mentales, bien que leurs effets physiques ne soient pas visibles aussi facilement, fonctionnent également en permanence. Lorsque votre vie se déroule bien, cela signifie que vos pensées et vos activités sont alignées et en harmonie avec ces lois mentales invisibles. Lorsque vous rencontrez des problèmes, quels qu'ils soient, c'est presque toujours parce que vous violez une ou plusieurs de ces lois, que vous en soyez conscient ou non. Étant donné qu'elles sont au cœur de votre bonheur, il est essentiel que vous les connaissiez bien et les intégriez dans tout ce que vous faites. 1. La loi du contrôle Selon la loi du contrôle, vous avez une image positive de vous-même dans la mesure où vous avez l'impression de contrôler votre propre vie et une image négative dans le cas contraire ou si vous croyez être contrôlé par une force, une personne ou une influence extérieure. Cette loi ou ce principe est largement reconnu en psychologie. Il s'agit de la théorie du locus de contrôle. Il est généralement admis que la plupart du stress, de l'anxiété, de la tension et des maladies psychosomatiques résultent du sentiment de perte de contrôle ou de non-maîtrise d'un aspect important de la vie. Par exemple, si vous avez l'impression que votre vie est contrôlée par vos dettes, votre patron, votre mauvaise santé, une mauvaise relation ou le comportement des autres, vous souffrirez de stress. Ce stress se manifestera par de l'irritation, de la colère et du ressentiment. S'il n'est pas traité, il peut évoluer vers l'insomnie, la dépression ou des maladies de toutes sortes. Vous pouvez avoir une vision interne ou externe du contrôle. En d'autres termes, vous pouvez vous sentir maître de votre vie, heureux, positif et confiant, ou vous sentir contrôlé par d'autres, impuissant, piégé, comme une victime. Dans tous les cas, le contrôle de votre vie commence par vos pensées, la seule chose sur laquelle vous avez un contrôle total. Ce que vous pensez d'une situation détermine ce que vous ressentez et vos sentiments déterminent votre comportement. L'autodiscipline, la maîtrise de soi, le contrôle de soi commencent tous par le contrôle de votre pensée. Aucune personne ni situation ne peut vous faire ressentir quelque chose, c'est uniquement la manière dont vous pensez à une situation qui détermine vos sentiments. Et vous pouvez contrôler votre façon de penser. Comme l'a dit Eleanor Roosevelt, personne ne peut vous insuffler un sentiment d'infériorité sans votre consentement. Il y a essentiellement deux façons de maîtriser une situation qui vous stresse ou vous rend malheureux. Premièrement, vous pouvez agir. Vous pouvez aller de l'avant et faire quelque chose pour changer la situation. Vous pouvez vous affirmer dans la situation et la modifier d'une manière ou d'une autre. Deuxièmement, vous pouvez tout simplement vous éloigner. Vous pouvez souvent reprendre le contrôle en laissant tomber une personne ou une situation et en vous occupant d'autre chose. Parfois, la meilleure chose à faire dans une situation où vous avez l'impression de perdre le contrôle est tout simplement de partir. Si vous avez déjà mis fin à une relation malheureuse ou quitté un emploi désagréable, vous vous souviendrez à quel point vous vous êtes senti mieux lorsque vous avez cessé de lutter. En décidant de ne plus résister, vous avez repris le contrôle de la situation. La loi du contrôle explique pourquoi il est si important pour vous d'être décisif. Elle explique pourquoi il est si important que vous sachiez exactement ce que vous voulez. La confiance en soi qui découle du sentiment de maîtrise est la raison pour laquelle une personne qui a un objectif clair et un plan a toujours un avantage sur une personne qui est vague ou incertaine. Examinez les différents domaines de votre vie à l'aide d'une liste de contrôle mental et déterminez où vous vous sentez positif et maître de la situation et où vous ne l'êtes pas. Commencez ensuite à réfléchir aux mesures spécifiques que vous pourriez prendre pour reprendre le contrôle des aspects de votre vie qui vous causent du stress. Pensez également aux situations que vous feriez mieux d'abandonner. L'une de vos principales responsabilités est de maîtriser votre vie et de la garder sous contrôle. Ce sentiment de contrôle devient votre fondation pour bâtir un bonheur et un succès accrus dans le futur. Veillez à ce qu'il soit solide comme le roc. 2. La loi de cause à effet La loi de cause à effet dit que pour chaque effet dans votre vie, il y a une cause spécifique. Cette loi est si importante qu'on l'a appelée la loi des reins de l'univers. Elle dit que tout arrive pour une raison, que vous la connaissiez ou non. Il n'y a pas d'accident. Nous vivons dans un univers ordonné, strictement régi par la loi, et cette compréhension est au cœur de toutes les autres lois ou de tous les autres principes. La loi de cause à effet stipule qu'il existe des causes spécifiques de réussite et des causes spécifiques d'échec. Il y a des causes spécifiques à la santé et à la maladie. Il existe des causes spécifiques de bonheur et de malheur. Si vous souhaitez obtenir un effet dans votre vie, il vous suffit de remonter aux causes et de répéter ces causes. S'il y a un effet dans votre vie que vous n'appréciez pas, vous devez remonter aux causes et vous en débarrasser. Cette loi est si simple qu'elle déconcerte la plupart des gens. Ils continuent à faire ou ne pas faire des choses qui leur causent du malheur et de la frustration, puis ils accusent les autres ou la société d'être à l'origine de leurs problèmes. La folie a été définie comme le fait de faire les mêmes choses de la même manière et de s'attendre à des résultats différents. Dans une certaine mesure, nous sommes tous coupables de cela. Nous devons regarder cette tendance en face et y faire face honnêtement. Un proverbe écossais dit « Il vaut mieux allumer une petite chandelle que de maudire l'obscurité. » Il est de loin préférable de s'asseoir et d'analyser soigneusement les raisons de vos difficultés plutôt que de vous énerver et de vous mettre en colère. Dans le livre des Proverbes, il est dit « Tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. » Cette version de la loi de cause à effet s'appelle « La loi des semailles et de la récolte. » Elle dit que « Tout ce que vous semez, vous le récolterez. » Elle dit aussi que « Ce que vous récoltez aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez semé dans le passé. » Si vous souhaitez obtenir une récolte différente dans un domaine quelconque de votre vie à l'avenir, vous devez planter des graines différentes aujourd'hui et, bien sûr, il s'agit principalement de graines mentales. L'application la plus importante de la loi de cause à effet ou des semailles et de la récolte est la suivante. Les pensées sont des causes et les conditions sont des effets. Vos pensées sont les causes premières des conditions de votre vie. Tout ce que vous avez vécu a commencé par une pensée, la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Tout ce que vous êtes ou serez un jour est le résultat de votre façon de penser. Si vous changez la qualité de votre pensée, vous changez la qualité de votre vie. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de Cadeau Sympa, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada